Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va expliquer comment résoudre des inéquations avec l'opérateur de valeur absolue. Pour ce faire, je vais travailler avec deux nombres réels que j'ai appelés A et X. Et commençons par rappeler une propriété très importante, qui est probablement la propriété la plus importante de toutes les valeurs absolues. C'est que toute valeur absolue d'une quantité numérique ou algébrique, alors toute valeur absolue représente une quantité positive ou nulle, par définition. Alors, c'est le truc le plus banal possiblement, mais c'est aussi possiblement le truc le plus important. Alors, je vais travailler en trois temps. On va commencer par le cas numéro 1. Il va en avoir deux autres par la suite. Le cas numéro 1, c'est le plus simple. C'est lorsque la valeur absolue d'une quantité algébrique X est supérieure ou égale à un nombre réel A. Et je vais dire que le nombre A est un nombre positif. Parce que de s'intéresser à la situation où une valeur absolue est supérieure à un nombre négatif, ça n'a aucun intérêt. On vient de dire que c'est toujours positif. Alors, c'est trivial que dans ma situation, A est un nombre positif. Bref, on va reprendre un peu le même petit schéma, si tu veux, que lorsqu'on avait utilisé la définition de la valeur absolue. Alors, la valeur absolue de X, lorsqu'elle est supérieure ou égale à une constante A, notre but, ça va être d'enlever les bords de valeur absolue. Donc, exactement comme on avait donné dans la définition, on va regarder les signes possibles de l'argument. Alors, si mon argument est positif, on peut enlever nos bords de valeur absolue sans changer le signe de l'argument, exactement comme dans les équations. Et en plus, ça ne change pas le sens du symbole d'inégalité. Alors, tout va bien. Et si l'argument X est un nombre négatif, on enlève nos bords de valeur absolue et on change le signe de l'argument, comme dans les équations, même chose. Et en plus, on n'a même pas le souci de changer le sens, le symbole d'inégalité. Peut-être que pour les gens un peu plus visuels, on peut amener ça sur la droite numérique, question de donner un sens à tout ça. Alors, j'ai deux droites numériques pour chacun de mes deux cas. Alors ici, moi, j'ai placé que A valait 3 et X valait 7. Donc, juste pour l'exemple. Alors, par exemple, là, c'est dans le cas où est-ce que l'argument est positif. Alors, la valeur absolue de 7 est supérieure ou égale à 3. Bon. Et on peut enlever nos bords de valeur absolue sans changer le symbole d'inégalité. Je pense que ça va de soi. Alors, on n'a pas besoin de travailler quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Excusez. J'ai été distrait. Alors, c'est 7 tout simplement. Désolé. On peut enlever nos bords de valeur absolue sans changer le symbole d'inégalité. Ici, dans l'autre situation, j'ai dit qu'on est dans la situation où X, qui est l'argument, est négatif. Alors, ici, mon X vaut moins 7. Ici, j'ai placé X à moins 7. Et mon A, qui est le même A qu'ici, je l'ai mis à 3. Bon. Alors, on est dans le cas où est-ce que ma valeur absolue est supérieure à la quantité A. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est la valeur absolue de moins 7 est supérieure ou égale à 3. Et d'un point de vue géométrique, moins 7, il est plus loin du 0 que 3. Alors, quand je lui fais sa valeur absolue, donc je lui fais sa symétrie par rapport à 0, bien, son opposé, qui est moins moins 7, donc moins X, si tu veux, bien, va rester supérieure à 3. Bon. Et donc, à ce moment-là, mon inéquation reste vraie. Alors, c'est un peu simple. On enlève nos barres de valeur absolue et on ne change pas le signe d'inégalité de sens, exactement comme… et le signe de l'argument va suivre exactement les mêmes raisonnements que lorsqu'on était dans les équations. Alors, faisons un premier petit exemple de l'application de ça, de ce principe-là. On va résoudre dans les réels l'inéquation suivante. Alors là, ma valeur absolue, elle est déjà isolée et elle est supérieure ou égale à une quantité numérique positive, exactement comme dans le cas numéro 1. Alors, on va procéder un peu comme dans les équations, comme dans la résolution d'équations, pardon. On va examiner ce qui se passe lorsque mon argument est positif. Alors, lorsque l'argument est positif, c'est qu'on est dans la situation où x moins 5 est supérieur ou égal à 0. Bien, quand x moins 5 est supérieur ou égal à 0, c'est lorsque x est supérieur ou égal à 5. Donc, ça, c'est la condition à satisfaire pour que mon argument soit positif. En soi, ça, c'est un ensemble solution. Je vais mettre un peu de fluo là-dessus pour garder ça en tête parce que ça va faire partie de mon ensemble solution. C'est une condition dont je vais devoir tenir compte plus tard. Alors, bon, parfait. On garde ça en tête. On sait qu'on est dans la situation où l'argument est positif. Donc, on enlève nos barres de valeur absolue. On ne change pas le symbole d'inégalité de côté. Alors, x moins 5 est supérieur ou égal à 9. Et là, on résout ça en ajoutant 5 des deux côtés. On a que x est supérieur ou égal à 14. Bon, x est supérieur ou égal à 14, c'est un autre ensemble solution. C'est un ensemble solution qui est vrai lorsque x est supérieur ou égal à 5. Donc, effectivement, on prend l'intersection entre les deux. À quel moment tout ça est vrai en même temps? Bien, c'est quand x est supérieur ou égal à 14. C'est probablement, en fait, c'est l'ensemble solution le plus restrictif de mes deux. Alors, si je place ça sur une droite numérique, mon ensemble solution jusqu'à date, je place 14 quelque part. Mon ensemble solution d'inéquation, c'est ça. Ça, c'est quand l'argument est positif. Maintenant, il faut que je tienne compte aussi du moment où est-ce que l'argument peut représenter une quantité algébrique négative. Alors, dans le cas où x moins 5 représente une quantité négative, bien, ça, c'est lorsque x est inférieur ou égal à 5. Je garde ça en tête parce que ça, c'est la condition à satisfaire pour le reste. Alors, j'enlève mes barres de valeur absolue, je change le signe de l'argument et je ne touche pas au sens de ce symbole-là. Alors, l'opposé de x moins 5 va être supérieur ou égal à 9. Là, au lieu de distribuer le moins dans la parenthèse, je vais simplement multiplier par moins 1. Alors, x moins 5 est inférieur ou égal à moins 9 et donc, j'ai que x est inférieur ou égal à moins 4. Encore une fois, ça, c'est un ensemble solution, mais qui n'est vrai que lorsque x est inférieur à 5. Mais c'est correct, ça va bien, tout est sous contrôle. Alors, quand est-ce que x est inférieur ou égal à 5 et x est inférieur ou égal à moins 4? Bien, c'est lorsqu'il est inférieur ou égal à moins 4. Alors, c'est la restriction la plus limitative. Alors, on s'en va là. Moins 4, c'est où? C'est comme ça. x est inférieur ou égal à moins 4? C'est toute la partie qui est là. Et l'ensemble solution de mon inéquation, qu'est-ce que c'est? C'est donc de moins l'infini jusqu'à moins 4 et de 14 à plus l'infini. Donc, on va aller dire que x est élément de moins l'infini jusqu'à moins 4. Ici, l'inéquation n'était pas stricte, mais l'égalité faisait partie de l'inéquation. Donc, on ferme le crochet et on reprend de 14 jusqu'à plus l'infini. Bon, alors ça, c'était pour la première possibilité, ou le premier cas, en fait. Le deuxième cas, c'est lorsque la valeur absolue d'une quantité algébrique est inférieure ou égale à une quantité positive réelle, encore une fois, c'est ça, avec A positif. Ce n'est pas vraiment différent de la première situation. Et ça fonctionne exactement de la même manière que les équations, encore une fois. C'est-à-dire qu'on évalue les deux signes possibles de l'argument. Si mon argument est positif, ça veut dire que je peux enlever mes barres de valeur absolue sans changer le signe de l'argument et sans non plus changer le symbole d'une équation de sens. Mais si mon argument est négatif, ça veut dire que pour enlever mes barres de valeur absolue, je dois changer le signe de l'argument et je ne change pas le sens du symbole d'inégalité. Encore une fois, géométriquement, pour les gens qui aiment avoir un support géométrique sous les yeux, c'est très facile à illustrer. Ici, x vaut 3 et A vaut 7. Alors, ce que me dit la chose suivante, c'est que la valeur absolue de 3 est inférieure ou égale à 7. Bien oui, je peux enlever mes barres de valeur absolue et ça reste vrai. Ici, x est plus à gauche de A et donc la valeur absolue de x est égale à x lui-même. Alors, c'est terminé. L'autre situation, c'est lorsque x est négatif. Donc, ici, j'ai choisi un x de moins 3 et j'ai choisi un A qui vaut 7, exactement comme dans le cas précédent. Alors, ce que ça dit, c'est que si je prends la valeur absolue de moins 3, la valeur absolue de moins 3, je le compare à 7, je dis que c'est inférieur ou égal à 7 et effectivement, regardez, moins 3 est assez proche de l'origine comparativement à 7. Si je fais sa symétrie par rapport à 0, donc je prends sa valeur absolue finalement, je l'envoie du côté positif, son signe change. Alors, son signe change et ça reste inférieur ou égal à 7 parce qu'il reste à gauche de A. Il est encore plus proche de l'origine, mais du côté positif, donc il est inférieur. Alors, 3, bien oui, est inférieur ou égal à 7. Ce n'est pas très surprenant. Alors, bref, dans les deux cas, on enlève les barres de valeur absolue, on change le signe quand l'argument est négatif, puis on ne s'occupe pas du signe, on le laisse du même côté toujours. Bon, pour illustrer ça, on va se faire un petit exemple qui est à la page suivante. Alors, résoudre dans les réels cette inéquation-là, là, on remarque que c'est une inéquation stricte, mais ce n'est pas vraiment important, ça va être important à la fin seulement. Mais ce qu'on remarque, c'est que la valeur absolue n'est pas encore isolée, c'est-à-dire qu'elle est affectée par le coefficient à moins 2 qui est là. Alors, première chose à faire, ça va être d'isoler notre valeur absolue. Je vais donc diviser par moins 2. La valeur absolue de x plus 3 est inférieure à 6. Donc, c'est exactement le modèle qu'on avait à la page précédente, une valeur absolue inférieure à une quantité positive. Maintenant, ça ne change pas nos habitudes qu'on a, c'est-à-dire qu'on évalue les deux signes de l'argument. Donc, première possibilité, c'est lorsque l'argument x plus 3 représente une quantité positive. Si x plus 3 est positif, c'est dans le cas où x est supérieur ou égal à moins 3. Ça, x est supérieur ou égal à moins 3, c'est une condition qui devra être respectée tout au long ici de mon… En fait, ça va faire partie de mon ensemble solution, exactement comme dans l'exemple précédent. Alors, on garde ça en tête, parce que ce qui est valable ici, ce n'est valable que pour des x supérieurs à moins 3. Donc là, on sait que l'argument est positif, on peut enlever nos barres de valeur absolue, ça ne change pas le signe et ça ne change pas ce symbole-là non plus de sens. Alors, je continue. x plus 3 est inférieur à 6 et à ce moment-là, j'isole x en disant qu'il est inférieur à 3. x est inférieur à 3, qu'est-ce que c'est? C'est mon ensemble solution. Par contre, ceci n'est vrai que pour des abscisses supérieurs ou égales à moins 3. Donc, où est mon ensemble solution? Il doit être plus grand que moins 3, tout en restant inférieur à 3. Alors, ici, si je dessine ça sur la droite numérique, j'ai ceci, c'est la droite des réels. Tout à l'heure, j'ai oublié d'identifier ma première droite, mais bon, ce n'est pas dramatique. Alors, moins 3, je vais le placer ici. 3, je vais le placer là. Et x doit être supérieur ou égal à moins 3, donc comme ça. Inférieur à 3, donc je vais y placer un rond ouvert comme ça, un point ouvert, pardon. Et mon ensemble solution, il est ici. Maintenant, c'est mon premier ensemble solution. Par contre, l'argument x plus 3, il peut aussi être négatif. Donc, on évalue les deux signes de l'argument, comme on est habitué de le faire. Alors, lorsque mon argument x plus 3 est négatif, bien, si x plus 3 est négatif, ça veut dire que je vais aller évaluer, enfin, pas évaluer, pas en tout, c'est dans la situation où est-ce que x est inférieur à moins 3. Alors, si x est inférieur à moins 3, ça détermine tout le... En fait, non, ce qui suit, je m'excuse, c'est un mauvais début de phrase, là. Si tout ce qui va suivre, ça va être vrai lorsque la valeur de x est inférieure à moins 3. Alors, il va falloir qu'on soit cohérent, comme dans le cas qui est ici. Bon, là, ça dit quoi? Ça dit, enlevons nos barres de valeur absolue, changeons le signe de l'argument, mais occupons-nous pas, pardon, de ce symbole-là. Alors, l'opposé de x plus 3 va être inférieur à 6. Je divise par moins 1 et je soustrais 3. Alors, x plus 3 est supérieur à moins 6 et donc x est supérieur à moins 9. Ça, x est supérieur à moins 9, bien, dans le fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ensemble solution, ce sont toutes les valeurs de x supérieures à moins 9 lorsque je suis dans cet argument-là, c'est-à-dire quand x est inférieur à moins 3. Alors, si je prends sur ma droite numérique l'ensemble solution qui correspond à ceci, c'est quoi? Il va falloir que j'étire un petit peu vers la gauche. En fait, ce n'est pas vraiment une droite numérique, c'est plus une espèce de zigzag numérique, je m'excuse. Alors, c'est entre moins 3 et moins 9. Moins 3, il est ici. Moins 9, il est là. Et donc, supérieur à moins 9, c'est quoi? C'est comme ça. Il l'exclut. C'est exclu. Et là, je prends ça comme ça, jusqu'à moins 3. Le fait que j'ai... Oui, je suis peut-être passé vite là-dessus. Le fait que j'ai pris strictement inférieur, j'aurais pu mettre inférieur ou égal parce que de toute manière, le moins 3 faisait déjà partie de mon ensemble solution qui était ici. Alors, ce n'est pas vraiment une erreur de mettre inférieur ou strictement inférieur. Moi, par habitude, je mets strictement inférieur comme ça. Mais ce n'est pas grave parce que de toute manière, il était déjà inclus ici. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va donner comme ensemble solution? Bien, encore une fois, ça va être l'ensemble de tous les x qui sont communs à mes deux ensembles solutions. Donc, on va écrire ici, x est élément de moins 9 à 3. Évidemment, mes bornes sont exclues. Maintenant, je vous avais dit qu'il y avait un autre cas, une autre situation qu'on va examiner. C'est lorsque la valeur absolue est comparée à une quantité algébrique. Et donc, ce n'est pas une quantité numérique, c'est une quantité algébrique. Alors, ça va être de résoudre dans les réels. Maintenant, on va y aller avec un exemple. On n'ira pas avec de la théorie. Il n'y a pas de théorie vraiment à donner là-dedans parce que, bon, ça, c'est... La valeur absolue, elle est positive, mais la quantité algébrique, elle peut être positive ou négative. Ça, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de signe vraiment là-dessus. Alors, on n'ira pas avec de la théorie. On va y aller vraiment juste avec l'application. Qu'est-ce qu'on fait? On isole notre valeur absolue, comme toujours. On divise par 2. Alors, la valeur absolue de x moins 4 va être supérieure ou égale à 2x plus 3. Bon. Là, je vais enlever mes bords de valeur absolue. Alors, encore une fois, on va faire comme dans les équations. Alors, je vais baisser un petit peu, excusez-moi. Baisser un peu. En gardant ça ici, comme ça. Alors, on va examiner les deux signes possibles de l'argument. Lorsque x moins 4, lorsque mon argument représente une quantité positive ou nulle, c'est lorsque x est supérieure ou égale à 4. Alors, ça, c'est l'ensemble solution du signe de mon argument. Parfait. Alors, je garde ça en tête. Je suis dans le cas où l'argument est positif. J'enlève donc mes bords de valeur absolue. Je ne change pas le signe de l'argument. Et dans aucun des deux cas tantôt, on a changé le sens du symbole d'inégalité. Alors, on ne le changera pas ici non plus. Alors, on va dire que x moins 4 est supérieure ou égale à 2x plus 3. Alors, à ce moment-là, j'ai que moins 4 est supérieure ou égale à x plus 3. Et donc, je trouve que x est inférieure ou égale à moins 7. Là, il faut être critique. En fait, il faut réfléchir. Ceci est vrai lorsque x est supérieur à 4. Mais c'est impossible que x soit inférieure à moins 7 lorsqu'il est supérieur à 4. Donc, ici, cette branche-là de la résolution n'a pas d'ensemble solution. C'est-à-dire que ma valeur absolue ne sera jamais supérieure à 2x plus 3 lorsque l'argument est positif. OK? Alors, il ne faut pas se casser la tête avec ça. Ici, on garde en tête que c'est l'ensemble vide. Donc, si j'avais à représenter ça sur une droite numérique, je n'aurais rien à représenter pour ça. On continue le travail. On s'en va de l'autre côté. On se dit, bon, bien, maintenant, examinons ce qui se passe lorsque l'argument est négatif. Là, il est possible qu'on ait un ensemble solution. Donc, si l'argument x moins 4 représente une quantité négative ou nulle, peu importe, on sait que ça va être dans le cas où x est inférieur ou égal à 4. Alors, pour que mon argument soit négatif, il faut que x soit inférieur à 4 ou égal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait comme on a toujours fait. On sait que l'argument est négatif. Donc, on enlève nos barres de valeur absolue. On change le signe de l'argument et on n'a pas besoin de changer le sens du symbole d'une équation. On ne l'a jamais fait dans les exemples précédents. On ne le fera pas maintenant non plus. Alors, l'opposé de x moins 4 est supérieur ou égal à 2x plus 3. Puis là, on résout. Alors, moins x plus 4 est supérieur ou égal à 2x plus 3. Là, j'ai tout simplement distribué. Là, je vais envoyer le x de l'autre côté. Je vais soustraire 3. Donc, on a que x va être inférieur ou égal à 1 tiers. C'est l'ensemble solution de mon inéquation lorsque je suis du côté négatif. Lorsque mon argument est négatif, je m'excuse. Et là, on se dit, bon, est-ce que de ce côté-ci, il peut y avoir un ensemble solution? Oui. On veut que x soit inférieur ou égal à 1 tiers tout en étant inférieur ou égal à 4. Bien, ça va. L'ensemble solution, c'est x est inférieur ou égal à 1 tiers. C'est plus limitatif que ça et je n'ai pas d'intersection à prendre entre les deux. Alors, on se dit, 1 tiers est ici. Mon ensemble solution d'une équation, c'est celle-là. Alors, mon inéquation initiale, son ensemble solution, x est inférieur ou égal à 1 tiers. Ou on peut écrire, tout simplement, x est élément de moins l'infini jusqu'à 1 tiers, inclusivement. Donc, les deux sont acceptés puis équivalents. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que c'était assez clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada